On commence la partie 3 de la mission de campagne l'enfer des haies de la campagne américaine du DLC de libération de Cultwarm Getofel. Ça commence à faire long quand même de pré-dénoncer tout ça. Donc, partie 3, lors de la partie 1, nous nous sommes occupés de cette partie-là. Lors de la partie 2, nous nous sommes occupés de cette partie-ci. Autant vous dire que lors de cette partie 3, nous n'aurons pas sans doute le temps de nous occuper. De tout le reste de la carte. Ça s'annonce être périlleux et compliqué. Qu'est-ce que c'est ? C'est une porcherie ? Alors, dans tous les cas de figure, on doit prendre deux énormes positions fortifiées allemandes équipées de canons de 88 mm. Autant vous dire que ça va être funky, surtout du côté allemand parce que nous, on va s'en prendre plein la tronche. On a des tranchées, des canons, on a pas mal de choses. Difficile de savoir quel est le poids faible du dispositif. À première vue, on pourrait penser que c'est par ici. Mais je sais pas pour vous, mais je sens qu'on va également avoir des canons de 88 qui vont se situer derrière ces murs de sac de sable. Donc on va tenter de partir en éclaire de ce côté-ci, voir un petit peu ce que le 3ème Reich nous cache dans cette tranchée de tranchée. Et peut-être, je dis bien peut-être, il serait possible de contourner le dispositif allemand ici et de les prendre à revers pour éliminer leur canon de 88 mm. Sachant quand même que chacune de ces positions fortes est capable de se couvrir les unes les autres. Même si les développeurs, dans leur gentillesse, ont mis quelques bosquets ici et quelques bocages opaques, durs, je ne suis pas certain que ce soit très efficace. Sachant qu'eux sont en hauteur, donc ils pourront tirer très facilement à travers la broussaille pour viser ce côté-ci et vice versa. Donc, pas 36 solutions, on va tester le passage jugé le moins dangereux et puis on verra si c'est effectivement le cas ou pas. J'ai laissé quelques soldats ici sur le flanc droit, histoire de possiblement retenir une ou l'autre attaque. On a deux blindés ici, donc un Panzer IV et un Sherman, j'espère qu'ils tiendront la position. Possiblement, je pourrais également les ravitailler. Donc, on va peut-être amener ici une petite équipe avec une KKS pour ravitailler le bug. Je ne peux plus bouger. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ce bug ? Oh. Ok. Bon, ben, je dois recharger, il y a un bug. Ok, c'est la première fois que j'ai ça. Bon, 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 ça promet. Entre l'épisode 2 et cet épisode-ci, j'ai coupé le jeu, je l'ai relancé, donc est-ce que c'est ça qui a provoqué le bug ? Si tel est le cas, eh bien, ça marquerait un petit peu le GLAD, la suite de la mission. Non pas que ça me déplaise vu la difficulté de celle-ci, mais ça serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Allez, est-ce que là, ça va ou pas ? Est-ce que c'est encore buggé ? Il y a des petits frises, il y a des... Je ne sais pas, c'est très bizarre. Hop, allez, tu vas raviter tout ça. Il y a quelques Allemands qui se baladent ici. Est-ce que mettre de l'infanterie-là serait dangereux ? Ici, je veux dire. Je vais mettre ce petit groupe-là. Non, peut-être pas, il y a des... Attendez. On va faire le tri. Hop. Ça sautille, le jeu n'est pas fluide. Il n'a pas aimé que je redémarre le jeu, c'est très bizarre. Mettez-vous de ce côté-là du char. Je crois que le mieux, ce serait mettre ces soldats-là, alors, de ce côté-ci. Voilà. Allez, mettez-vous là. On va aussi essayer de sécuriser ce côté-ci, parce qu'ils ont l'air de vouloir passer par là. Donc, pour être sûr que ceux qui sont là ne se fassent pas pro d'art vert par ceux qui sont par ici, on va donc mettre ici une équipe. C'est vous qui vous y collez. Hop. Et vous, vous êtes la réserve. Je vous place là-bas. Ici. On va quand même essayer de voir si... Est-ce que tu serais prendre l'AMG qui est sur cette Kugelswagon ? Ouais, c'est parfait. Parfait, parfait. Tu vas la prendre. Et tu vas un petit peu tenir la ligne ici, au cas où il y aurait maintenant des Allemands qui tenteraient de s'infiltrer par ce côté-ci. Un peu plus dans les broussailles. Voilà, parfait. Pas ton métier, mais on va quand même devoir un petit peu explorer le flanc Est. D'abord, on va s'occuper de ce parterre ici, de ce petit champ. On va commencer par le sniper, ça sera plus simple. Tu vas ramper jusque là. Ah, oui. Depuis ici, on ne verra pas grand-chose dans les trous de souris. Ça, c'est un problème, ça. Ah, 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 ah. Non, mais il ne change pas de cible, espèce d'idiot, là. Merci à la vache, il s'est sacrifié pour sauver ce sniper un petit peu idiot. Allez, venez l'aider parce que là, il est dépassé, le bourg. Voilà. Il est vraiment dépassé. Pas pourquoi l'arrêter de viser. Est-ce qu'il a pris un coup critique et c'est ça qui a fait lâcher la... La gros, je ne sais pas. Bon, vous regardez bien dans votre direction, là. Arrêtez un petit peu, regardez à travers les textures, ça commence à me fatiguer. Il y avait justement un mec qui tentait de s'affiltrer. Bon. Établissez-vous là-bas et priez pour qu'il n'y ait pas trop d'allemands. Et que si c'est le cas, vous puissiez gérer. Ça a l'air d'aller dans l'ensemble, on dirait que c'est tranquille. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un atrinome. Vous trois. Peut-être pas avec le sniper, tiens. Vous trois. Voilà, vous allez tenir cette position. Juste histoire d'éviter que les allemands puissent s'y affiltrer. Et vous, je vous renvoie là et je réfléchirai à comment vous vous employez après. Parce que dès qu'on passe par ici, on va se faire face à un commandant de 88mm, ça ne va pas être possible. À moi de jouer de la chance, mais je n'ai pas envie de jouer de la chance pour le moment. On ne fera ça que si toutes les autres tentatives ont échoué. Hop, toi avec ta MG, tu vas au plus près. Et toi, tu as également une MG, donc c'est parfait. C'est un très beau trinome pour cette tâche. Tu vas te passer là-bas. Parfait. Parfait, parfait. Ici, c'est ravitallé, je suppose. Oui. On va mettre la caisse de ce côté-ci. Est-ce qu'on pourrait tenter de réparer le SDK-Z221 ? Toi, tu vas tenter. J'espère que tu ne vas pas te prendre un tir de 88 une fois que tu seras dedans, mais on va essayer. Toi, tu regardes bien dans cette direction. Ok, on va pouvoir se focaliser sur la reconnaissance de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'on a un point d'ailleurs ? Ah ! Attends, 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 lâche. Ah, d'accord, il n'y aura pas que 40 là. Attention, attention, attention. C'est quoi la portée de ce Panzer IV ? Quel enfer, mais ce n'est pas vrai. Recule. Je crois qu'on a tous deux la même portée. Oh non, en sérieux ? Allez, baissez-vous, vous. Quitter le char. Quitter le char, quitter le char. La route ici est fermée, on ne peut pas passer. Ok, ok, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. J'espère qu'il ne va pas tirer à la veuglette jusqu'à détruire le char. Essayez de le réparer. La tour est pétée, mais essayez quand même de le réparer. C'est quoi ton problème, s'il te plaît ? Fais ce que je te demande. Elle a quoi cette mission ? Pourquoi elle est si buggée ? Bon, il a une portée supérieure à notre char, donc ça va être un petit peu embêtant. On pourrait tenter de ramper là, mais une fois qu'on serait là, ça va être compliqué. En plus, il y a ici une bailleur en bois qui nous empêcherait de foncer en direction directe de ce canon. En plus, il doit y avoir d'éléphant à ça là. Pourtant dire que ce n'est pas vraiment l'endroit que je préférerais aborder. Voilà, comment je suis censé faire ? Il y a un bouton, d'accord, ici. Ici, il y a un énorme Panzerschreck. On va dépasser le terrain. Là, ça pue le canon. Infanterie, mitrailleuse. Donc, il y a une MG42 là-bas. Vous n'allez pas faire croire que les soldats américains ont capturé le blocage avec seulement deux Sherman. C'est un petit peu rapide quand même sur les... Ouais, un pack 40 ici. Je suis sûre qu'ici, il doit y avoir aussi une saloperie. Normalement, on devrait avoir du soutien aérien. On devrait avoir plein de trucs. Il n'y en a rien du tout. Comment je suis censé faire ? Et être discret en même temps, c'est compliqué. Ok, ici, il n'y a pas de canon, semblerait-il. Maintenant, je n'arrive pas à lui faire confiance. Donc, on va encore un petit peu spotter la zone. Bon, à première vue, ici, il n'y a pas de canon. Il y aura juste des Panzer Foss et des Panzer Shrek. Il va falloir que j'essaie aussi de savoir ce qu'il y a là-bas derrière. Donc, où est-ce que je suis ? Je suis là-bas. Par où je passe, moi, pour observer cette zone-ci. Regardez, il y a beaucoup d'infanterie. Arme anti-char. Et le but, c'est que je prenne cet endroit-ci et que je balance des grenades là ? Comment je fais ? Qu'est-ce qui passe ça ? Tac, tac. Bon. Ça peut paraître un petit peu... chiant, mais je crois que je vais devoir utiliser la technique que j'avais fait pendant le débarquement. C'est d'employer mon sniper, mon seul et unique sniper, d'essayer de sniper tout le monde. Bon, cette équipe va faire jonction avec cette équipe-là. Vous serez l'équipe d'assaut pour cette mission. Mais ça rame du popotin. Ça rame pas comme ça avant. Je crois qu'il y a beaucoup plus de terrain à découvert maintenant sur cette partie. Hop. Vous allez là. Vous ne pouvez pas tirer dessus, j'espère. Par contre, vous serez dans la réserve ici. Ça va, ici c'est sous le feu du canon de route 88 ici présent, là c'est pareil. Là, je pourrais même me prendre la tête à récupérer ce territoire-ci avec le canon de route 88, ça sert à rien parce que je vais quand même me faire flanquer par le canon de route 88 ici et par celui qui est là-bas. Donc ce côté-ci, c'est vraiment le point fort, le point dur sur plusieurs étages de la défense allemande. Donc on va vraiment éviter. Sur le côté est, ça peut être possiblement plus jouable si on arrive à être discret. Là, ça m'a l'air un poil haut pour être utilisable, mais il y a peut-être des soldats là. Pareil pour ici, donc ils vont possiblement se renforcer l'un à l'autre. De toute façon, on a le canon de 88 ici qui peut très bien nous tirer sur cette route. Donc on va devoir passer par ici. Bon, on va s'attaquer à cette position-là. J'estime que c'est le point le plus faible du dispositif allemand, donc je vais essayer de passer par là. Si ça échoue, eh bien on est dans la merde. Je vais sauvegarder. D'ailleurs, avant de s'attéquer à ça, on va essayer de sauver notre... Notre Panzer IV. On va juste le reculer ici. Allez, 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 recule, recule, recule. Dépêche, 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 dépêche. Ok, parfait. Remontez dedans. Ouais, ça sert à y d'avoir un homme supplémentaire pour le coup. Quatre hommes, ça suffit. Surtout quand on a autant de chances de finir par finir cramé à l'intérieur. Mais bon, c'est bon, c'est bon. Il faut être tranquille. Bon, moi, il ne sait pas où on est ici. Il n'a pas vu notre Sherman. J'espère que ça va rester comme ça longtemps. Vous, levez-vous. Spottez la zone. Il n'y a personne. Vous vous rabaisser. Bon. Je serai presque tenté d'employer ce véhicule-là en soutien de l'infanterie. Tu vas quitter ta position. Tu vas aller chercher ça. On va essayer de jouer avec ce truc-là. Ça a foire, ça a foire. À un moment où on essaiera de le rendre utile durant cette partie. Vous deux. Voilà. Hop, hop. Et vous, vous allez justement aussi servir de servant. Là-bas. Parfait. On y va. On va l'amener comme on peut pour la bataille. On essaie de ne pas péter le canon de 57 mm. Par contre, on n'arrive pas à péter un pommier. Donc, je suppose qu'on n'arrivera pas à péter le canon de 57 mm. Mais j'ai quand même des doutes. Je n'ai pas envie de tester. Voilà. On passe par ici. Ça continue d'essayer de s'infiltrer. Abattez-le. Autant de tirs à côté, c'est honteux. Ok. Bon, au moins, eux, arrivent à spotter ceux qui savent de s'infiltrer par là. Donc, quand on spotte quelqu'un, ils finissent de se lever, de les abattre et de se recoucher. Donc, ça va. Le dispositif demande un petit peu un travail manuel, mais dans l'ensemble, ça devrait aller. Toi, si tu sais me faire une tente de soutien là, quoique on n'est quand même pas si loin de la tente là, bon, ça ne sert à rien. Tu vas te placer là, par contre. Je vais te faire passer par ici. Et puis par là. Vous, vous allez me sécuriser ce côté-ci du champ. Halte. Première vue, c'est tranquille. Bon. Vous allez vous placer comme ceci à plat ventre. Et dans le doute, vous trois, vous allez là-bas. S'il n'y ait pas d'attaque par ici. Il n'y a pas de chance que ça arrive, mais on ne sait jamais. Je vous appelle à plat ventre. Le véhicule peut avancer vers là. Toi, tu peux te replanquer vers ici. Alors, possiblement, tu seras plus en sécurité de ce côté-ci, maintenant. Alors, c'est mieux en marche avant, en marche arrière. Je dirais marche arrière, mais ils ont quand même assez de flexibilité pour tirer aussi en marche avant. Comme ça, ça protégera un petit peu le conducteur. Voilà. La tease obus, pas beaucoup. Voilà. Le sniper, cette fois. Recharger. On va prendre son temps. Ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, les petits agneaux qui n'ont plus leur maman. C'est pas grave. Ils finiront quand même tous en... dans la casserole. Alors, on a quoi ici ? Quoi ? Ça, c'est compliqué, mais non. Arrêtez de tirer, vous. Foutez le bordel. Ah, le K-37 peut tirer, ça, c'est sympa. Ok. Ici. Ok. Ça, c'est bien. Lui. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. J'ai pris beaucoup trop de dégâts. Tu te souviens. Hop. Bon, vu la situation, je vais devoir amener une caisse de ravitaillement avec cette équipe-là. Hop. Donc, vous deux. Voici votre nouvelle affectation. Vous allez là. Puis, vous allez par là. On va tenter de t'insultrer. Voilà. Comme ceci, c'est bien. Il y a un restant. Par contre, tu vas arrêter de tirer comme un... Féffé fou. Top. Top, 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 top. Ok. Tu vois, tu vas servir de fou. Alors, c'est des éclaireurs ou pas ? Éclaireurs. Ok, c'est des éclaireurs. D'où le symbole de l'œil. On va utiliser l'éclaireur, ce sera peut-être plus simple. C'est un petit peu son travail. Tu vas quand même prendre... Ah, tu n'as plus de munitions. Ah. Il va falloir qu'on trouve des porteurs de munitions pour MG. Je ne sais pas dans les pelages des moutons qu'on trouvera ça. Alors, ici. Est-ce que tu vois quelque chose ? Juste pour être sûr de ne pas se reflanquer. Il faudra également voir s'il n'y a pas quelque chose de fâcheux de ce côté-ci. Ok, première vue. Il n'y a rien. Si tu arrives à regarder ce qu'il y a là. Juste pour nous donner une idée de ce qu'il pourrait y avoir. Peut-être un véhicule blindé, un canon. Que sais-je encore. Peut-être des mortiers. Même si je crois que s'il y avait des mortiers, on aurait déjà été bombardés et tabassés. Mais s'il y a des allemands, ok. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je me souviens bien qu'il y avait des allemands là. Il ne voit pas ce qu'il y a là. Ok. Ok, ok, ok. C'est prévisible. Encore un autre pack 40. Ok, ok, ok. Alors, on les aura à la grenade. On va essayer de se débarrasser d'eux plus tard. Pour voir s'il n'y a pas une saloperie. Voilà, si tu sais, regardez. Dans cette ouverture-là, s'il n'y a pas quelqu'un. Et s'il n'y a possiblement quelqu'un. Est-ce qu'il y a à moi de péter ce truc-là ? Ça va être à travail pour vous, ça. Je n'ai même pas confiance de les tirer dans les fesses de mon sniper. Oh, je le sens. Déjà un petit tir là. Heureusement que j'ai dégagé le sniper. Oh, je le sens. On va faire une ouverture. Si ça veut bien. Oh là là. Donc. Ça pète des sacs de somme et pas les barbelés. Ok, c'est peine perdue semble-t-il. Réavitaillez-moi ce canon. Est-ce que quelqu'un a de quoi faire péter le... Je n'ai pas d'homme du génie là. Je n'ai pas de tenaille ou quoi que ce soit pour couper le barbelé. Ah ouais, ça sent la douille. Ça sent la douille. On va voir si il y a quelqu'un là-bas dans la casse mat. Ici, il y a des limites dans une STG intéressante. Un Gower à la limite. Le carabineur s'en fiche un petit peu. C'est bon, je sentais un véhicule. Il y a un véhicule allemand. Ici. Ici, un véhicule allemand. Ok. Oh, t'as eu de la chance. Heureusement que tu l'as vu avant qu'il ne te voit. Ok, on a un tireur MG ici qui va te faire abattre. Ok, son collègue est mort. bruit de tourelle. Oh non. Ok. Ok, ok. Ça, c'est embêtant. Mettez-vous là-bas, vous. Il faut faire le soigner. Et pour le soigner, il faut abattre les mecs qui sont là. Bon, on les a sorti un petit peu de la tranchée là. Ils sont sortis de leur tanière. On va avoir besoin de lui sans doute pour éliminer le véhicule blindé qui est là-bas. Bon, le sniper, le sniper, moi, le fermier. Tu vas ramper pour soigner ton camarade. Vous, vous le couvrez. Voilà. Déployez-vous proprement là-bas. Vous. Vous savez rien là-bas. Faites pareil. Je vais assez de puissance de feu pour repousser l'ennemi. Et toi, tu ne tires que si jamais je te le redonne. Allez, c'est la médecin qui est mitrailleuse. Voilà. Il est prêt à avoir du répondant. Voilà, parfait. On a déjà éliminé une escouade allemande au complet quasiment. Donc ça... Il aurait pu y avoir grand monde de vivants là. Ça parle encore allemand. Halt. Bien joué. Tu te soignes. Il y a un mec derrière. Tu ne peux pas avancer comme ça. Vous êtes trop loin pour être efficace. Vous allez progresser par ici. Il va prendre sa place. On va prendre la ventre. Tu vas là. Il y a du mouvement dans la tronche. On va mettre sa chargeur. Tu as encore quelques chargeurs de STG. C'est très très bien. C'est toi qui vas devoir libérer le chemin entre notre victime et notre médecin. Voilà. On va me lancer une grenade là. Eh mec, répondez un petit peu là. On en a eu un ici. On l'a eu lui. Et avec un peu de chance tu peux aller le soigner. Vas-y. Non, ça sort l'allemand encore. Bien, c'est pas vrai. On va le soigner. Essaye quand même parce que là, on va manquer de temps. Il va se vider de son sang. J'aime pas ça. Le sniper, tu restes derrière. Encore une grenade là. Ouh, attention. Ok, parfait. Lui au moins, il se soignait. Feu à volonté pour tous. Ça va être compliqué de prendre la position. On ne sait même pas quel genre de vécu il y a ici. Attention. Il balance ça. Il balance ça. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon, je le sens mal. Panzer IV. Ok, donc, il y a tout ce qu'il faut pour nous découper à rondelles. Si c'était un mardor, j'aurais peut-être potentiellement pu me dire qu'on va pouvoir l'avoir en frontal, mais ça va être compliqué. Et sur le côté, il y a des sure zones, donc c'est encore plus compliqué. Il a lisé sa grenade pour rien, lui, c'est un génie. Hop, on va me prendre des grenades ici. Voilà. Donc on y est, on prend ça. S'il l'a fait automatiquement, tant mieux. Bon, il a tué un mouton à côté, c'est pas grave. Une fois qu'on lui retire les shrapnel, on pourra le dévorer. Bon. Ce serait intéressant si je pouvais abattre le capitaine du char qui est sur sa mitrailleuse, mais c'est pas possible. Eux vont m'avoir si je passe par là. Et si je passe par ici, c'est eux qui vont m'avoir. Donc, on va essayer de balancer des grenades jusqu'à ce que l'équipage du char soit en miettasse. Tu vas par là. Il y a du monde qui arrive. Voilà. Allez, occupe-toi d'eux. C'est un peu utile avec ta STG. C'est un petit peu pour ça qu'on a fait appel à toi. On se fait tirer dessus. Je ne sais pas par qui. Ouf. 88mm à porter jusque là. C'est très compliqué cette mission. Franchement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. aller, barrez-vous. Il y a une vue sur la zone et je ne tiens pas à part de mon médecin. Et actuellement, chaque homme est précieux vu la situation précaire dans laquelle nous sommes. Et toi, tu n'as pas de grenade. Bien sûr. Quand on a. Il y a des grenades anti-chars. Il y en avait dans certaines équipes. Je vais faire pouf. Mais non, pas debout, espèce idiot. Je vais chercher un homme qui a une grenade anti-chars. Ce sera peut-être plus simple. Toi, tu as des fumigènes. Ça peut être utile, mais pas maintenant. Toi, tu n'as pas de grenade anti-chars. SMG infanterie. On va fouiller les cadavres des allemands pour essayer de trouver des armes anti-chars. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Possiblement, il y en a d'autres. Tu vas me récupérer tout ce que tu peux. Quoi ? Wow, wow, on se calme un petit peu là le jeu. S'il te plaît. Wow, 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 wow. Et au cours, au cours, au cours, au cours, au cours, Ok, parfait. Il y a un passage là, d'accord. Bon, repiez-vous. Bon, ça m'ennuie. Moi qui pensais que c'était un point faible, il est quand même couvert par le canon de 88. Il a un peu plus vite. Donc, toute la ligne est couvert par ces salopards. Il va peut-être pas à plat ventre. C'est vrai que t'es un médecin, c'est dommage de te mettre là-bas, mais tu couvres, t'es en soutien. Ici. Je pourrais prendre des munitions du médecin, mais bon, ce serait quand même dommage. Il a fait une belle ligne défensive. Ok, ils ont été soignés. Là, ça a l'air d'être très très bien. C'est vrai que dès qu'on en tue, il y en a de nouveaux qui prennent leur place. C'est réaliste, je ne le dis pas, mais ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Bon, on va continuer à fouiller les cadavres. Pas le choix. Ça serait bien une bonne chose d'avoir éliminé le Panzer IV qui traîne dans le coin. Ils sont blessés tranquilles, parce que là, ça va être compliqué. Bon, j'essaie de me rassurer en disant que ce ne sont pas des troupes qui viennent de manière infinie ou ponctuelle en tant que renfort, mais que ce sont des troupes qui sont en train d'être déployées d'autres positions défensives et qui sont en train de mourir ici et qu'on n'aura pas à combattre plus tard dans des trous de souris ou derrière des murs de sacs de sable. Je vous espérais que je ne suis pas trop naïf sur ce coup, mais je ne suis pas serein non plus. Alors, j'avais dit quoi ? J'avais dit qu'on va prendre ici du matos et une belle petite STG. Il a tiré sur quoi là ? Attendez, je vais sauvegarder parce que je ne fais absolument pas confiance au jeu. Il est en train de tirer à travers je ne sais pas quoi. Il n'y a pas en cours à avoir une mauvaise surprise. Bon, hop, prends ça, c'est parfait. Et toi, tu as dégagé, tu vas par là, puis tu vas par ici. Ensuite, tu fais la jonction là et on va essayer d'aviser sur ton utilité. Maintenant qu'on a perdu le terrain et qu'on a gagné jusqu'au cher, on va devoir le reprendre sous le feu d'un canon de 88. J'ai tellement de char qu'ils ne servent à rien. Ils vont juste se faire défoncer. Vu qu'ils ont une meilleure portée que moi, je ne sais pas quoi faire. Bon, l'autre que j'avais demandé ici, voilà. Hop, dis-moi ce que tu as là-dedans. Ok, parfait. Tu as même quelques petits MP40, ce n'est pas non plus la folie. Il reste toujours mieux que rien. tu récupères ce que tu peux. Un petit presse purée. Voilà. Hop. Bon, vous deux, vous allez vous coltiner ce Panzer IV. J'ose espérer que ces deux grenades suffiront. Bien entendu, il faut qu'il passe devant la ligne de mire du canon de 88. il y a Panzer IV. Il va falloir que je le récupère. Est-ce qu'il y a autre chose ? MP40. MP40. Tant qu'on y est, tu n'as pas la place toi. Tiens, l'officier tant qu'on y est. On va récupérer le Panzer IV. Il y a un kit de réparation pour être utile. Je suis désolé, ce n'est pas super passionnant. Généralement, au moins, quand il y a des déconquets dynamiques, on sait qu'il y a de l'action. Là, c'est de la réflexion de la réflexion et des changements de plan à chaque fois. C'est de l'adaptation et de l'approvisation. Il y en a qui, ça peut plaire, mais dans l'ensemble, je pense que la plupart d'entre vous s'ennuient un petit peu. en mode riposte, vous allez tenter de vous infiltrer. Donc, le canon. Le canon a visibilité sur cette zone-ci. Et ce, malgré le fait que là, il y a un bocage. Et que là, il y a un bocage. Donc, il doit avoir également visibilité absolument sur tout le champ. Tout le champ est sous contrôle allemand. C'est-à-dire que je ne pourrais même pas faire venir des véhicules ici et ils vont se faire défoncer. Je suis quand même curieux de savoir un truc. C'est quoi la distance, là ? 200 mètres à peine. Ouais, c'est 200 à 220 mètres. Ouais, c'est normal qu'il ait porté. Je pense limite que la portée du canon s'arrête ici. Je vais vous dire qu'on est obligé de passer par son... Son gourou. On va devoir se la jouer en mode chanceux. On va devoir y aller au culot en espérant faire péter le canon. Ça m'ennuie un petit peu comme stratégie. Ce n'est pas du tout ce que j'aurais aimé avoir. Alors, vous vous couvrez mutuellement, si possible. c'est que là, je m'attaque à une zone où même si j'arrive à défoncer le Panzer IV, je ne sais pas si je pourrais l'exploiter comme je veux. Je pourrais quand même balancer des grenades par là. Ça aura déjà ça de pris. C'est vrai que si je sécurise ce côté-là, je pourrais peut-être avoir plus de profondeur de manœuvre. C'est quand même un petit peu de l'approvisation avec des bouts de chandelle. Comment j'avais fait pour le voir ? Ah, on peut passer par là, ça a été pété. Parfait. Je vais être sûr de pouvoir balancer ma grenade pile-poil où il est parce que sinon, ça ne sert à rien. Il risque de se faire fusiller par la mitrailleuse. Ok. Non. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Casse-toi. Tu as la mitrailleuse ici du châssis qui est fonctionnel. Donc, on doit dégager. Prend ton Garand. TNP40, ce que tu veux. Mais je veux... Bon, ben... Ça se fait que tu n'as pas rechargé ton bazooka ? Casse-toi. Non. Mais non, non. Je voulais pas... Je voulais sélectionner... Non. Quel enferme ? Casse-toi. Casse-toi. Finalement, j'ai bien fait tirer sur mon camarade vu qu'il n'a pas perdu de vie. Mais bon. On va s'occuper du char. Voilà. Ok, le char est détruit. C'est officiel. Il ne reste plus que les tankistes. Bon, elle n'a pas capturé, mais ce n'est pas trop grave. Ok, traitez. Vous traversez. Évitez les tirs de 88. Feu à volonté. Ok. Il a pris le contrôle de la tranchée. Position sécurisée. Ça rassure. Ça rassure, ça rassure. Hop. Voilà. Vous courez jusque là. Allez, ça court, ça court, ça court. Possiblement, le sniper te fait suivre en autre chemin. Le sniper ne tire pas sur nous. Ouh, attention. La ventre. Parfait. Parfait, parfait. Pour... On va les rejoindre. Attention, ça commence à venir par ici. Ce sera à vous de tenir la ligne, mais ça risque d'être un petit peu sportif. Au lieu de non, tu vas faire ça. Lâche la caisse. Passez-vous là. Bon, on a fait une petite percée du côté allemand. C'est... C'est très très faible cette percée, mais... Ça nous ouvre possiblement la voie sur cette taxe aussi. J'ai encore tout ça là. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment une... J'ai l'impression d'être sur une bataille escarbouche, mais on est ultra difficile. Parce que je ne fais pas trop fort. C'est infernal. Bon, on va se laisser ici pour cette partie 3. Il s'est passé moins de choses que ce que j'aurais espéré. Mais bon, moi je vous avais averti au début de la vidéo qu'on n'allait pas tout faire en une seule partie. Mais là, le Roussavon, on en a normal pour encore 2 ou 3 parties. J'espère pas. J'espère qu'une fois que je voudrais trouver un truc, je pourrais l'exploiter à fond. Mais là, c'est pas sûr. Mais bon, je vais improviser suivant ce qui va arriver durant les prochaines minutes de gameplay. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous retrouvera nombreux pour le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine et nous à tout de suite. Tchuss. Et n'oubliez pas le petit gem.